Musique Pour résoudre progressivement le problème de prolifération des déchets dans les quartiers et rendre plus salubre la ville de Brazzaville et la commune de Kintélé, Elphi Environment lance en décembre prochain la troisième édition de sa compagne dénommée Bopeto Boi Ecolo. Une compagne de salubrité qui vise entre autres à collecter systématiquement les déchets depuis leurs sources, notamment auprès des ménages. Un défi qu'ont relevé gratuitement cette ONG du 20 décembre 2023 au 15 janvier 2024. Les initiateurs ont présenté les caractéristiques de cette compagne ce 20 novembre lors d'une conférence de presse. Vous voyez par exemple ici, nous sommes peut-être à la quatrième parcelle. Les ménages qui sont deuxième avenue, troisième avenue produisent les déchets. Ces déchets doivent être transportés sur les artères principales. Mais est-ce que vous savez que ces camions compacteurs, l'action de ces camions est très limitée que sur les artères principales ? Or les déchets sont produits dans les ménages. Il faut des camions plus commode, il faut le matériel plus commode qui peut sillonner, faufiler nos ruelles accidentées, aller récupérer les déchets dans leurs sources de production. Donc de porte à porte, c'est là la méthode la plus efficace pour une population moins éduquée civiquement. Il s'agit, je veux dire, à Potopoto, à Mongali, comme l'année dernière, tous les matins, les équipes Bopé, Toba et Kolo, les équipes de l'ONG Health & Environment, visitent les domiciles pour récupérer les déchets. Si les déchets sont collectés au niveau des domiciles, ils ne vont pas remonter sur les artères principales. Collecter et trier les déchets dans les grandes artères, tout en luttant contre les actes d'un civisme environnemental, telle est la mission que se donne Health & Environment. Elle ambitionne également faire de la commune de Kintélé l'une des villes les plus propres du pays. Bopé Toba et Kolo III impliquera une brigade anti-insalubrité et décernera un prix, Maman Anto, de l'arrondissement le plus propre. Une fois-ci, nous sommes aussi à Kintélé et on veut faire de la ville de Kintélé le pôle de propriété, le pôle d'assainissement public au Congo. On veut démontrer à travers l'assainissement de la ville de Kintélé qu'on peut garder nos villes propres sans qu'on ne soit obligé de voir des bacs à ordre sur les artères principales. Et le prix Maman Anto, qui primait le quartier le plus propre, va désormais primer l'arrondissement le plus propre. Et nous avons ce souhait-là d'étendre même ça au niveau, pour ne pas dire seulement l'arrondissement le plus propre de Brazzaville et Kintélé, mais on pourra dire à court terme ou à long terme que c'est l'arrondissement le plus propre du Congo. Pourquoi pas ? En parvenant à étendre la campagne Bopé Toba et Kolo sur tout le territoire congolais. On sait que toutes nos villes en ont besoin. Bopé Toba et Kolo ciblent tous les quartiers de Brazzaville et Kintélé sans exception. Dans le passé, Potopoto et Mungali ont été deux arrondissements ayant brillé par excellence de ces services.